Nous avons été invités en tant que gouverneurs de province à aller répondre à l'appel du chef de l'État en ce qui concerne la série de consultations qui sont effectuées ces derniers jours. Et donc, en notre qualité de gouverneurs, nous pensons qu'il faut aller répondre à l'invitation. Oui, c'est un message de calme et de paix, de tranquillité. Laissons la distraction. La population a besoin de manger. La population a besoin de l'eau. La population a besoin de l'électricité. La population a besoin, bref, du développement. Donc, n'essaie donc pas à l'intoxication, n'essaie donc pas à la distraction politicienne. Mais mettons-nous au travail. C'est la période culturelle. Donc, recevez, cherchez à obtenir les intrants agricoles et mettez-vous au travail. Nous avons besoin de rendre notre Oukatanga une province prospère et une province où il fera beau vivre. M. le ministre, vous venez d'être reçu par le président de la République. La presse voudrait d'abord savoir, vous l'avez fait à titre privé pour le compte de votre regroupement politique, en quelle qualité ? J'ai été invité comme personnalité politique. Mais cela n'enlève en rien le fait que je sois l'autorité morale du Congrès national covolais, CNC mon parti, et que je sois également l'autorité morale de mon regroupement. Mais ici, chez le chef de l'État, j'ai été invité comme personnalité politique. Ok, maintenant, les échanges ont porté sur quoi ? Et qu'est-ce que vous, vous pensez de l'idée de l'Union ? Je ne vais pas livrer le contenu des échanges que j'ai eus avec le président de la République. Tout ce que vous devez savoir, comme républicain, je suis venu répondre à l'invitation du chef de l'État pour échanger sur les questions qui concernent l'avenir de notre pays, l'avenir de notre peuple, le bien-être de notre peuple, le développement de notre pays. Vous avez pris votre liberté et votre formation politique ? Ce n'est pas un problème de liberté, c'est un problème de bon sens. Lorsqu'on a été élu trois fois dans ce pays, comme député national, 20 ans à l'Assemblée nationale, avec les responsabilités qui sont les miens, on enlève la casquette personnelle pour porter la casquette de notre peuple. Donc, il faut privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Est-ce que vous êtes pour vous pour le maintien de la coalition ? Madame, je ne peux pas vous dire ce que j'ai échangé avec le président de la République. Je peux vous dire que, ici, j'ai échangé avec le président de la République, surtout, je vais réserver la primauté à mes camarades du Parti du Réboubement, mais je peux vous dire que nous avons échangé sur des questions très importantes qui concernent l'avenir de notre peuple. Est-ce que vous vous êtes d'accord au moins avec son diagnostic, sur le fait qu'il y a des blocages, qu'il faut aller de l'avant par rapport aux réformes ? Madame, il faut aller de l'avant, les réformes, mais il faut en faire. C'est très nécessaire. Donc, moi, je peux me limiter là-bas. Je vous dis que, comme républicain, je suis venu répondre à son invitation, et ça valait la peine. Et vous assumez la suite ? Assumez la suite ? Parce que vous êtes obsessé. Madame, je vous rappelle que, d'abord, j'ai été député national. Je suis un ministre de la République. Quand on a été député national, on n'est pas député pour sa famille, biologique seulement, on est député pour tous nos compatriotes. Je dois rester constamment, instantanément et régulièrement au service de notre peuple. En me déplaçant ici au Palais du Peuble, c'est pour montrer à notre peuple que je reste, que je demeure, et je demeurerai à son service. Merci. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait pour voir du feu pour venir l'éteindre, chercher le foyer de feu là où il y en a déjà dans la maison, parce que la fumée indique déjà qu'il y a du feu, quelque part. Un petit foyer qui risque d'embraser la maison. Et donc, nous, nous pensons qu'il faut du pragmatisme, qu'il faut que chacun puisse prendre au sérieux ce qui se passe dans le pays et agir en conséquence. Je dirais que pour ceux qui vont certainement me poser la question de savoir pourquoi je suis là, ça que député peut perdre, parce que je sais beaucoup, puisque moi je suis député du FCC, comment je me retrouve là, je voudrais répondre tout simplement que je me sens très bien dans ma peau de patriote et d'homme libre. Il ne faut jamais, mes chers amis, jamais s'excuser d'être républicain. Je considère que là où se discutent les problèmes du Congolais, les problèmes du Congo, là où se jouent les saluts de la nation, moi, en tant que député national, élu du peuple, je me dois d'être là. Parce que mon seul objectif, c'est le bien-être général. Mon sort personnel ne compte pas. Quand on veut sauver la patrie, quand on veut sauver la nation, il faut savoir, c'est départir de ses intérêts mesquins, personnels, privés. Ça ne compte pas. Mon sort personnel ne compte pas. Je suis venu à tant que député peut perdre. Je sors du palais de la nation à tant que député peut perdre. Je suis député de la nation. Je reste député de la nation. Rien n'est change. Ici, il n'y a pas une opération d'ébauchage. Le chef de l'État est en train de récueillir les avis et les propositions des uns et des autres afin qu'à tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'ils puissent prendre des décisions qui soient en phase avec ce que pensent les Congolais. Un point, un trait. Arrivée fraîchement à Kinshasa les dimanches derniers, le prix Nobel de la paix 2018 a été reçu ce lundi au palais de la nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, dans le cadre de consultations nationales assises qui entrent dans leur deuxième semaine. Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes pour son engagement contre les otillations génitales pratiquées contre les femmes en RDC, a, dans un entretien de plus d'une heure avec le chef de l'État, donné son point de vue sur la situation politique de l'heure. Sa première recette, c'est la rupture avec le passé et l'instauration d'une justice transitionnelle. Aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui notre pays et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Donc, il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping. Parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura, bien sûr, des mécanismes de poursuite et des jugements internationaux, mais également nationaux. Denis Moukouégué a également plaidé auprès du chef de l'État en faveur de réformes institutionnelles qu'il souhaite profondes, courageuses et ambitieuses. Et s'agissant de l'avenir de la coalition FCC cache au pouvoir, le gynécologue a un remède. Je pense que la coalition ne doit pas être en fait une espèce d'oasis où se cachent les criminels. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre à vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins ça, nous avons une certitude. Pris à Karov en 2014, Denis Moukouégué vit les horreurs du grand kivou de son intérieur. Avec lui, c'est le médecin qui parle, mais aussi les citoyens qui s'expriment. Dieu m'a doté du franc-parler. Souvent, je dis la vérité aux gens, même quand ça ne vous plaît pas. Et avec le temps, vous finissez par vous rendre compte que j'avais raison. Moi, je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si la majorité est fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque et tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son monde. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour nous combattre pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montré d'aller ensemble de l'avant. Afrique est cool. Il y a un peu cool. Afrique est cool. Il y a un peu cool. Je crois que c'est cool, je suis là. Il y a un peu cool. La chaîne n'a pas d'Afrique est cool. En tout cas, cette chaîne est bien. Et puis, c'est très rapide. C'est très rapide. Cette chaîne est très rapide. C'est pour ça qu'il y a une confiance. En tout cas, nous avons eu un peu de confiance. Nous avons eu un peu de confiance. Nous avons eu un peu plus año 2013. Nous avons eu un peu de confiance pour nous. Nous avons eu un peu plus救 pour s'inscrire et bel et bel et bel et beaucoup à la des cités vous voulez les congo pour que le congo devienne cool pour suivre le cool analyse alors revenez et abonnez-vous massivement bobo zara moana massivement africa cool africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ombre d'un ami non merci beaucoup équipe mobile africa cool ma félicitations et au monde la chaîne aux a impartial le rôle à baby nous vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes c'est parti